Débarquée au XVIIIe siècle sur le continent, la franc-maçonnerie continue aujourd'hui de fasciner les élites africaines. D'Alpha Condé à Ali Bongo, en passant par Idriss Déby, nombreux sont les chefs d'État à avoir été initiés aux rites et aux enseignements ésotériques de cette organisation à visée universelle. Dans ce nouvel épisode d'Afro-Pertinent, le chroniqueur géopolitique Kémi Séba reviendra sur l'influence de la franc-maçonnerie sur le continent et nous expliquera comment les loges africaines demeurent des instruments de domination incontournables pour l'Occident. Bonjour Kémi Séba, aujourd'hui nous allons parler de l'influence de la franc-maçonnerie en Afrique. Quelle est votre lecture ? Alors, très cher frère, il y a énormément de choses à dire lorsque l'on aborde la thématique de la franc-maçonnerie et l'Afrique. On ne peut pas comprendre la puissance de la maçonnerie si on ne comprend pas déjà son historique, son installation et son évolution. Il faut savoir que dans sa vision, la franc-maçonnerie met toujours un point d'honneur à être toujours dans une démarche d'analyse prospective. C'est-à-dire qu'ils sont toujours dans une dynamique de prévoir, plutôt que pendant que l'être humain, lui ou l'Africain de manière générale, en tout cas, se contente toujours que de voir. Ce qui fait que bien souvent, ils ont été des avant-gardistes sur les changements de société qui arrivaient. Ils sentaient par exemple certains systèmes qui étaient en train de s'effondrer et ils ont toujours été des entités qui étaient dans une dynamique d'être des traits d'union entre le passage d'un ancien monde à un nouveau monde. Que le nouveau monde soit bon ou mauvais. En 1781, à la fin du XVIIIe siècle, les francs-maçons décident d'installer une première loge du côté de Saint-Louis au Sénégal. Cette première loge est créée, elle se nommait Saint-Jacques-des-Trois-Vertus. Elle avait pour but déjà d'établir un rapport d'analyse prospective sur la manière dont les choses étaient vécues sur le continent africain, la manière dont le système esclavagiste était solide ou alors était sur le point de tomber. En 1824, il y a une autre loge qui va être créée qui sera donc la loge de la parfaite union, toujours dans la même région. Et très rapidement, les maçons réalisent que le système esclavagiste touche à sa fin. Non pas qu'ils étaient en opposition frontale, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, aujourd'hui se présentent comme des abolitionnistes de la période de l'esclavage, mais ce n'était pas tant sur le terrain doctrinal qu'ils étaient contre la servitude, on le verra après puisqu'ils ont soutenu d'autres régimes qui asservissaient le peuple, mais ils considéraient que de manière inéluctable, que ce soit sur un terrain économique, que ce soit sur un terrain social, la forme d'asservissement n'était pas quelque chose qui pouvait rester sous ce format-là, dans cette dynamique-là. Il fallait qu'il y ait un changement structuré qui puisse s'opérer. Et donc très rapidement, parce que c'est aussi ça le fort de la doctrine maçonnique, ils ont saupoudré ce changement qu'ils sentaient venir à un point à l'horizon, ils ont saupoudré ce changement d'une vision humaniste, en disant que c'était l'égalité des hommes qui devait prévaloir, et que les Africains étaient des hommes aussi, et qu'il n'était pas question qu'ils soient considérés comme des entités inférieures à d'autres. C'était le message de ces derniers-là. On a deux grandes figures de la maçonnerie qui justement se sont fait connaître à cette période-là, qui était donc M. Victor Scholcher, qui était connu dans les colonies en Amérique comme étant l'un des, on va dire, des régents, on va l'appeler comme ça, de cette région. Et il y avait aussi l'abbé Grégoire, d'accord, qui faisait partie aussi de ces prétendus abolitionnistes de l'esclavage, qui étaient aussi plus que jamais des figures, des grandes figures de la maçonnerie. Victor Scholcher a été celui à qui on a attribué le rôle d'abolitionniste, celui qui a décidé qu'il fallait que les hommes africains et les femmes africaines puissent eux aussi accéder au rang d'êtres humains, alors qu'en réalité, qu'on soit très clair, il y avait déjà un certain nombre de rébellions qui existaient à l'intérieur des différentes zones occupées, on va les appeler comme ça militairement, politiquement, de manière générale. Il y avait un certain nombre de rébellions qui faisaient sentir qu'il était mieux, beaucoup plus stratégique, qu'ils changent leur forme de prédation auprès des populations endogènes pour que l'Empire esclavagiste ou le système esclavagiste puisse retomber sur ses pattes. C'était véritablement ça l'état d'esprit qui était le sien. Et pour montrer que la France-Mascendorique n'était pas habitée par cette lumière d'humanité ou d'égalité des races, comme on le dit aujourd'hui de manière publique, lorsque le système esclavagiste est tombé, l'oligarchie du système prédateur occidental avait déjà prévu un autre système pour remplacer l'esclavagiste qui venait de tomber. Ce système-là, c'était la colonisation. Et dans cette colonisation, les maçons qui étaient toujours aux avant-gardes des changements de société ont été encore une fois des figures, plus que jamais, d'instauration de ce système-là. On a quelqu'un comme notamment Jules Ferry, qu'on connaît en France, puisque c'est quelqu'un qui était dans tous nos manuels historiques, dans tous nos manuels d'histoire, dans tous nos manuels scolaires. Jules Ferry, le père de l'école française, comme on aime l'appeler, était de ceux qui disaient, il a déclaré de manière publique, on va peut-être en voir précisément sa citation-là, mais de manière synthétique, il disait qu'en gros, il ne croyait pas à l'égalité des races, il pensait qu'il y avait pour certains peuples le devoir de civiliser d'autres peuples. Il était nécessaire pour lui que la France, et que l'Occident de manière générale, civilise les barbares africains que nous étions. C'était ça son état d'esprit. Jules Ferry était un franc-maçon. Alors comment peut-on passer, si la maçonnerie est habitée par la volonté de lumière d'établir le système d'égalité des peuples, d'égalité des races, entre guillemets, comment la maçonnerie de Schaulcher et de l'abbé Grégoire devient la maçonnerie de Jules Ferry, une maçonnerie qui devient plus que jamais offensive dans sa volonté d'assujettir les autres peuples, et d'établir plus que jamais, d'étendre plus que jamais son pouvoir comme il le faisait. Donc c'est là aussi des choses sur lesquelles on se doit de se questionner si on veut véritablement être les plus efficaces. – Kimi Seba, vous avez parlé de figures exogènes de la colonisation, mais il y a quand même des figures endogènes de la colonisation. – Bien sûr, bien sûr, il y a des figures endogènes qui malheureusement bien souvent avaient le plus sale boulot. Il y a des personnes qui ont été, d'ailleurs c'est très intéressant de le souligner, qui pendant très longtemps ont été considérées, même à l'intérieur du monde dit africain, ont été considérées comme des personnages respectables, des personnages qui avaient fait un travail, qui avaient contribué à l'histoire de l'Afrique, sous-entendant qu'en fait, quand vous êtes le laquais d'un système prédateur, vous êtes considérés comme des gens qui ont contribué à l'histoire. Ce qui montre quelque part que tant que le lion justement n'écrit pas sa propre histoire, ce sera toujours le chasseur qui l'écrira. Donc il y a aussi un devoir de réappropriation historique plus que jamais à faire. On a des personnes comme Blaise Diane, d'accord, sénégalais de son état, franc-maçon, qui a été dirigeant sous la colonisation au Sénégal, puis qui a été par la suite parmi les représentants au sein du Parlement en France, d'accord, et qui, plus que jamais, a été un assimilationniste dérégulé, quelqu'un qui était un amoureux dérégulé de la France, il aimait plus la France que la France ne s'aimait elle-même, et il a quelque part diffusé cette idée selon laquelle être élevé en tant qu'Africain, c'était quelque part être dans une vision, dans un paradigme qui a appartené à l'oligarchie française ou à la perception du monde telle que celle qui est vécue, vue, reçue, exprimée par l'oligarchie française. Donc c'est quelqu'un qui a laissé une forte empreinte, notamment au sein des élites, d'une partie des élites sénégalaises. De l'autre côté, en dehors de Blaise Diane, on a aussi eu des personnes comme Félix Eboué, pareil, qui pendant de nombreuses années ont été présentées comme il fut le premier sénateur africain, afro-descendant, Félix Eboué est un Guyanais à la base, qui a été ensuite envoyé en Afrique centrale, au Tchad, mais qui avait une influence dans toute la région, Congo-Brazzaville aussi, exactement. Et Félix Eboué, lorsqu'il a vu la France être attaquée ou colonisée par l'Allemagne, lui-même qui pourtant est un supplétif de la colonisation française en Afrique, là vous voyez un petit peu la chose, il a soulevé le peuple, non pas pour que ce peuple-là se décolonise vis-à-vis de la France, non, il a soulevé ce peuple pour que ce peuple-là travaille pour la décolonisation de la France vis-à-vis de l'Allemagne. Donc vous voyez ce que la maçonnerie a pu aussi, de manière idéologique, donner dans l'état d'esprit de personnes qui pourtant étaient éduquées. C'est-à-dire que des personnes comme Eboué étaient des gens éduqués, ce qui montre toujours que l'éducation et l'intelligence sont toujours deux notions très différentes. Blaise Diane, Félix et Eboué étaient des gens extrêmement éduqués, mais éduqués selon un paradigme qui n'était pas celui qui était en harmonie avec la réalité de son propre peuple. Donc c'était, quand on est éduqué par un paradigme exogène, on a toujours plus de chances de servir des intérêts étrangers que des intérêts intérieurs. Et on en revient aussi à un autre adage qui dit que lorsque la maçonnerie est venue en Afrique, aux élites africaines, elle n'a pas appris la doctrine qui est celle qui a inscrit quelque part la vision des droits de l'homme, puisqu'on sait aujourd'hui que les droits de l'homme, c'est une doctrine qui a été inspirée, influencée fortement par la bourgeoisie française et par la franc-maçonnerie. C'est quelque chose qu'on dit très peu, mais c'est quelque chose qui était pourtant extrêmement présent. Normalement, le triptyque des droits de l'homme, c'est la liberté, l'égalité et la fraternité. Mais aux élites africaines, la franc-maçonnerie française n'a appris que la fraternité. Mais pas la fraternité d'homme à homme au sens d'égal à égal, mais la fraternité maçonnique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de liberté, puisqu'ils doivent décider d'un certain nombre de choses en fonction des ordres qu'ils reçoivent de leurs co-contractants et des personnes qui les cooptent. Il n'y a pas d'égalité, puisqu'il n'y a pas d'égalité entre le colon et le colonisé. Il y a toujours un qui domine l'autre. Mais il y avait une fraternité. Et la fraternité que la franc-maçonnerie a inculquée au sein des élites, c'était une fraternité maçonnique, au sens que, en fonction d'un système de réseau, si celui qui te co-opte te dit d'aller à gauche, tu vas aller à gauche, il te dit d'aller à droite, tu vas aller à droite. Et il y avait véritablement un jeu de marionnettiste, un jeu de marionnettes. Alors, c'est que vous dites qu'on peut comprendre qu'il y a une forte relation entre la France d'Afrique et la franc-maçonnerie. Il y a une forte relation, parce que de la même façon que la maçonnerie a été à l'avant-garde de l'abolition de l'esclavage quand ils sentaient que ce système était en train de tomber. Mais ils ont été des précurseurs du colonialisme, on l'avait avec Jules Ferry. Quand ce colonialisme a touché à sa fin, d'ailleurs, il faut préciser que bon nombre de personnes qui pouvaient être franc-maçonnes ont rejoint aussi les rangs, de manière opportuniste, disons les choses telles qu'elles sont, de la résistance ou de l'indépendance, par rapport à ce colonialisme aussi. Mais ils ont été, encore une fois, les garants, le ciment de l'établissement du successeur du colonialisme qui a été le néocolonialisme, et dans la sphère francophone, qu'on a particulièrement appelé la France-Afrique. Et c'est symbolisé par un seul homme, enfin, un seul homme, un parmi tant d'autres, mais un qui a été véritablement le pilier, Jacques Faucard, qui était le père des réseaux maçonniques sur le continent africain, qui était l'homme de De Gaulle, qui, lorsque De Gaulle a vu qu'il y a eu cette indépendance qui se propageait sur le continent, que tous les peuples africains aspiraient prétendument à cette indépendance-là, il a demandé à son homme de main des réseaux africains d'activer, par justement ce système de la maçonnerie, un certain nombre de réseaux qui permettraient à ce que la domination française puisse se perpétuer, quand bien même le format de cette domination aurait changé. C'est-à-dire qu'en gros, la pièce de théâtre reste la même, seul le décor change. On est passé d'un régime où on avait l'impression qu'on était officiellement en colonisation, à un régime où il y a eu des indépendances, mais ce n'étaient pas des indépendances de fond, c'étaient des indépendances de forme. Et bon nombre de gens, c'était là aussi une des spécialités, je pense qu'il faut qu'on prenne une grande attention, essayer de comprendre le mécanisme de la maçonnerie, sa capacité à séduire les élites qui ne sont pas forcément toujours systématiquement mauvaises. Beaucoup de maçons sont, beaucoup d'Africains sont rentrés dans la maçonnerie, ou d'Afro-descendants sont rentrés dans la maçonnerie, étant séduits par l'humanisme présenté tel quel, parce que l'Africain a un réflexe extrêmement présent lorsqu'il s'agit d'être dans la dynamique de l'universel. Par essence, nous sommes souvent trop dans l'universel, beaucoup plus que les autres qui nous ont, entre guillemets, prétendument parlant, enseigné cet universalisme-là. De telle sorte que lorsque des sociétés secrètes qui ressemblent sur certains points aux sociétés traditionnelles africaines qui, in fine, ont fini par perdre de leur influence à cause de l'industrialisation des villes et tout ce qui s'ensuit, et bien beaucoup de personnes lettrées ou éduquées sont rentrées dans la maçonnerie pensant que c'était quelque chose de positif à la base, et n'ont pas forcément vu le danger qu'il y avait dans cette loge qui n'a rien de positif en réalité pour le continent africain. Dès qu'elles voient une société qui est trop fermée, une société qui veut sa souveraineté, la maçonnerie est tout le temps d'une optique d'être dans la démarche d'ouvrir ces portes-là de manière générale. Quand des régimes deviennent trop orientés vers une vision de liberté, vers une vision d'autodétermination, vers une vision de libération du peuple, vers une vision de souverainisme accru, la maçonnerie active ses réseaux de telle sorte que la prise en charge par le peuple soit quelque part régulée, et qu'on revienne dans une dimension qui rend la réflexion politique non pas fortement endogène, mais extrêmement universalisable. Et c'est toujours universalisable dans une perception des choses qui est en harmonie avec les intérêts de l'oligarchie française, et par extension de l'oligarchie occidentale. Merci Kémy Sébat. C'est moi qui vous remercie, Jafra. On se retrouve pour le prochain numéro d'Oeuvre Pertine. S'il plaît, t'as eu. Sous-titrage ST' 501